bonjour bienvenue sur ange piscard et aux autres défibrillateurs des réseaux sociaux ange la vérité ange la solution désormais tu m'appelles la légende d'accord si si alors j'ai fait une série de vidéos sur la mauvaise alimentation de la communauté africaine et puis il ya plusieurs mine people qui m'ont écrit sous facebook et puis sur youtube qui m'a dit ceci a dit ange quand tu expliques tata ton surpoids vu que tu manges équilibré tu manges tu manges bien voilà tu manges de produits c'est d'après toi mais pourquoi tu es grosse d'accord encore ma prise de poids a commencé avec la ma grossesse avec ma grossesse quand j'ai pris la grossesse de ma fille j'ai pris 12 kg que j'ai eu du mal à perdre il ne s'est même pas perdu tout tout c'est douce qu'il a prêt et puis là où ça fait vraiment un bout c'est lors de mon opération quand je devais me faire opérer ça et voilà et puis j'ai été opéré le quand si vous regardez mes premières vidéos vous allez voir que j'ai un visage un peu plus fin d'accord ma prise de poids c'est celle ci dernier mois là avec mon opération je vous ai dit que en france septembre j'ai été opéré de fibromes c'est une opération qui a été très difficile très délicate très difficile je suis pas rentré dans les détails d'accord parce que c'est ma vie privée ok donc j'ai été bombardé de produits de médicaments de médicaments j'ai pris trois mois à cicatriser là où c'est une personne cicatrise en 1 mois moi j'ai pris trois mois cicatriser j'ai été opéré le 29 septembre et le le dernier passage de l'infimier l'infimier a été le 31 décembre j'ai dit au seigneur seigneur je ne rentre pas dans la nouvelle année avec cette plaie ouverte là et par la grâce de dieu le dernier passage du maître de l'infimier c'est c'est effectué le 31 décembre 2023 donc j'ai été en arrêt maladie pendant six mois six mois et pendant les trois premiers mois je pouvais on me disait ni rien fait j'ai essayé j'ai essayé d'aller travailler un peu et puis ma place est ouverte donc après j'ai été vraiment en arrêt maladie pendant six mois et pendant ces six mois je travaille un tout petit peu depuis chez moi mais il fallait pas que je fasse des trucs trop trop speed moi je suis dans le domaine de la restauration du coup bas rester à la maison sans rien faire moi je suis hyper active donc rester à la maison sans rien faire tu as le frigo devant tu manges et moi je mange beaucoup donc c'est un peu ça ma prise de poids vient de là aussi est d'accord et puis faut dire que moi j'aime manger une cuisinière j'aime beaucoup c'est la portion aussi que je suis entolérée dure prière pour moi sinon ça n'a rien à voir ma prise de poids je sais que j'ai ce qu'on est mon problème problème c'est que je mange beaucoup j'aime beaucoup moi j'ai pu j'aime le restaurant et puis c'est depuis l'opération que ça fait donc c'était un peu ça d'accord j'ai répondu à la question ma chérie vous êtes droit je vous ai répondu c'est un peu ça c'est un peu ça donc voilà dans cette vidéo il ya une autre abonné qui a dit il ya plusieurs personnes quand elles écrivent la arrange mon histoire c'est tu racontes là il faut cacher cacher toutes les histoires que je raconte ici sont des histoires authentiques vrai je n'ai inventé je n'ai rien inventé par contre tout est masqué tout est masqué quand je dis que la personne est en allemagne c'est que la personne est au béni par exemple quand je dis que la personne est en france peut-être la personne aux états unis et puis j'essaie de masquer un peu quand j'ai dit la personne à quatre enfants peut-être la personne à nantes et deux j'essaie de masquer un peu si j'ai dit que la personne est d'origine ivoirienne peut-être qu'elle est d'origine béninoise c'est comme ça je fais mais par contre la colonne vertébrale c'est à dire l'histoire est vrai elle est authentique mais je suis obligé de camoufler un peu pour ne pas qu'on reconnaisse ces personnes là je suis pas quand même bête ok bon dans cette vidéo là je vais vous parler des des constats et je veux que vous prêtiez attention à cette vidéo et je veux qu'elle fasse le tour de toutes les communautés et je veux que je veux un maximum de partage je vous parlais des psychologues j'en ai déjà parlé dans deux vidéos et je pense que vous n'avez pas pris ça au sérieux vous savez nous les africains si on dit qui doit les voir psychologues c'est nous ne ne voyez pas ça comme une insulte ou comme un problème il n'y a pas de problème à aller voir un psychologue dieu il a créé la médecine et la médecine se décline sous plusieurs facettes la médecine à plusieurs départements c'est comme une maison la cuisine qui a les toilettes il ya la salle de bain il ya la chambre il ya le séjour il ya la terrasse il ya le jardin chaque entité à sa fonction bien précise c'est pareil pour la médecine et on a des médecins généralistes on a des dentistes donc quand tu as une rage des dents quand tu as un problème au niveau de la dent tu vois un dentiste on a des cardiologues on a des neurologues ceux qui s'occupent de la tête on a des gynécologues on a des on a on a on a quoi on a on a des pédiatres ceux qui s'occupent de nos jeunes enfants on a plein 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 de débattements dans la médecine et il ya aussi les psychologues quand tu as un problème d'affection un problème au niveau de même de ta conception des choses un blocage psychologique tu as des émotions que tu n'arrives pas à contrôler il faut aller voir ce que je souhaite de vous dire je souhaite de vous parler sur l'humain ça fait du bien mâche mais je vais en quoi les cheveux blancs et moi je suis blanc tout ça fait du bien ça fait énormément de bien prenez ce que je me dis là maintenant très au sérieux moi je suis allé voir déjà un psychologue 6 et j'ai été agréablement surprise ne pensez pas que c'est réservé aux blancs il n'y a pas une éducation pour les blancs et puis une éducation pour les africains ça n'existe pas il ya une éducation point barre d'accord il faut que nous changeons notre façon de penser la plupart des africains ont eu une enfance un peu douloureuse on a connu le rejet d'un parent papa ou maman il y en a même qui connaissent même pas le visage de l'épargne il ya un homme qui les a élevé mais ne pas quand même là et c'est pas un récent ça c'est un traumatisme tu peux le refouler mais c'est un traumatisme qui va impacter des relations humaines ou même ta vie de couple de mai on a été souvent maltraités dans notre enfance abusé sexuellement oui l'abus sexuel c'est de l'eau en afrique c'est rien c'est rien j'ai fait plusieurs vidéos ici pour dire que 80% des femmes en afrique des femmes africaines ont été sexuellement abusés soit par leur propre papa genre elles sont plein dans mon inbox elles vont se reconnaître qui ont été abusés par leur propre papa j'ai 12 mine people qui sont dans mon inbox qui ont été abusés par leur propre papa le monsieur encore en liberté parce que c'est l'afrique c'est ça l'afrique c'est pas un problème tout serait tout serait en catimini moment même sain et puis elle cache elle couvre son mari c'est un traumatisme en afrique les cousins couche avec les petites cousines en afrique le patron couche avec sa sa son employé des maisons des petites filles de 9 ans 10 ans que les sorciers la vont chercher dans les villages pour les ramener pour les tenir en captivité en esclavage et ce sont les maris qui détruisent la virginité de cette petite fille là donc on a grandi avec ce traumatisme là on t'a toujours dit que tu étais vilaine tu as un gros nez tu as petit pied tu n'as pas les fesses tu as vécu chez une tante qui t'a maltraité parce que les tantes en afrique ce sont des sorcières à 99 99% si si tu as été avec une marâtre méchante sorcière tu as vécu chez ta grande mère et puis ton grand-père t'a touché j'ai une mine people je m'arrête là son grand-père a abusé d'elle chaque vacances on l'amener sa maman l'amener chez son grand-père chaque vacances elle est venue dire sa maman maman papy pépé pépé m'a touché sa maman dit tu mens sa maman l'a frappé elle était en sang aujourd'hui cette femme là elle est détruite elle a du mal même à vivre à aimer ses propres enfants elle a des enfants qu'elle n'aime pas elle a perdu son foyer parce que c'est une femme qui est détruite brisée elle peut même pas se mettre avec un homme je fais cette vidéo pour vous alerter sur une réalité qui 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 est vraiment profonde la communauté africaine va mal on va très mal quand vous voyez nos hommes comportement que nos hommes ont là vous pensez que c'est ce qu'ils sont pas stables c'est des hommes nous sommes besoins des psychologues parce qu'ils ont vu les moments souffrir dans les foyers ils ont vu les papas battre leurs moments à sang aujourd'hui ils veulent pas qu'on en parle quand on parle de psychologues ça c'est pour les blancs non vrai c'est pas pour les blancs toi même comportement que tu as là tu dois voir un psychologue parce que c'est pas normal que tu aies une femme et des enfants et que toi priorité c'est les marques défiler en afrique coupé décalé fait travaillement dans les concerts alors que des enfants sont dans l'école publique c'est pas possible un problème émotionnellement tu es instable il ya des mois qui t'habite et tu dois voir un psychologue toi ma soeur tu es dans un ménage on te parle mal on te traite mal tu t'as dit que le monsieur même il fait rien toi mais tu es collé à lui comme ça tu pleures derrière lui tu le nourris tu l'entretiens toi même tu payes la facture de ton mariage tu payes tant d'autres ma chérie tu as besoin de voir un psychologue tu es tu en dépendance affective tu es instable émotionnellement et 98% des femmes africaines ont besoin de faire un tour chez le psychologue c'est que je suis en train de vous dit là je ne suis pas en train de rigoler je vais pas voir des émoticônes des rigolades ici gwa 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 c'est pas du jeu je vous parle sérieusement donc moi j'ai une main people qui est rentré en contact avec moi qui a compris les fondements de mon combat sur les réseaux et qui m'a qui a contacté saps c'est une entière je pense pas avec son accent je pense que voilà c'est c'est ma soeur c'est ma soeur c'est une main people qui a contacté moi j'essaie de me rentrer en contact avec deux psychologues ils sont très pris en ce moment ils vont me ils vont me revenir je je suis sûre de les rentrer en contact avec eux pour ma formation mais je vais vous les communiquer aussi les contacts mais déjà il ya une main people qui est rentré en contact avec moi et qui a contacté elle son psychologue à elle parce qu'elle a eu une séance de l'aide le psychologue et aujourd'hui sa vie tout va très bien d'accord tout va très bien mon prochain rendez vous chez le psychologue c'est dans le mois de juin j'ai décalé décalé parce que je n'ai pas le temps voilà moi je paye 120 euros il ya des fois où ça coûte beaucoup plus cher il ya des psychologues qui prennent jusqu'à 240 euros la séance il ya non c'est 80 euros il ya non c'est 70 euros ça dépend d'accord ça dépend du mieux géographique et ça dépend il ya plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte d'accord si tu vas voir un psychologue à la rue foch au paris huitième c'est normal qu'ils te parlent de 240 euros c'est du bavard un psychologue sur les champs élysées c'est normal qu'ils te parlent de 300 euros vous vous comprenez un peu ces mêmes écoles ils ont fait celui qui me fait à 120 euros et celui qui fait à 300 euros à cette même école ils sortent de la même école sauf que c'est les charges parce que un cabinet sur les champs élysées coûte beaucoup plus cher qu'un cabinet dans mon petit village vous comprenez ce que je veux dire donc ça ça n'a rien à voir avec les compétences mais c'est plutôt les charges qui par rapport aux lieux géographiques donc ma main people est rentré en contact avec moi et elle me donne le numéro d'une psychologue c'est une ivoirienne je pense qu'elle est d'origine ivoirienne je pense je peux me tromper mais c'est une africaine d'accord c'est une africaine et son 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 truc s'appelle zoé conseil pastora d'accord alors je vais vous donner son contact elle consulte ou tous ceux qui sont en île-de-france ou en france et elle elle peut aussi vous accompagner en ligne pour tous ceux qui ne sont pas en france entrer en contact avec cette dame ce n'est pas gratuit cette dame dit que elle veut aider la communauté africaine donc elle est d'accord avec avec nos combats que ma main people et moi nous mais non parce que moi je vous ai dit que je travaille avec mes abonnés tous les thèmes que je fais tout ce que je dis ce n'est pas mon seul je travaille avec ma communauté mine people d'accord donc c'est cet abonné là elle a vu la dame la dame dit ok on va faire à 40 euros par heure de consultation 40 euros de l'heure parce qu'elle connaît les difficultés de la communauté africaine et c'est à quel point les africains quand il s'agit d'investir dans la santé ils n'ont pas l'argent elle connaît votre mentalité donc pour ne pas vous ne pas casser le jeu c'est voilà pour ne pas casser elle va vous faire la consultation à 40 euros de l'heure c'est un partenariat d'accord elle s'appelle jouer conseil elle est au plus elle est au 07 72 50 32 12 donc ça fait plus 337 72 50 32 12 pour ceux qui sont en dehors de la france quand vous rentrez en contact avec elle dit plus que il ya une influence sur les réseaux sociaux vous avez une vous avez une patiente je pense d'origine peut-être en tièze qui qui vous a demandé votre permission pour voilà pour la communauté et et nous on a eu votre contact au travail de ange prisca le blog ange prisca d'enzo elle va comprendre d'accord elle va comprendre n'allez pas l'appeler dans l'optique de dix non c'est gratuit ce n'est pas gratuit la femme a fait ses études vous connaissez ce qu'on appelle études de psychologie voilà elle a étudié elle veut bien nous aider sa communauté elle veut bien le combat que je mène elle épouse cette vision vous n'allez pas quand même aller hein la voir et puis dire non je n'ai pas l'argent mon père est mort maman est ressuscité quand vous finissez de faire ça là on peut pas avancer dans la communauté essaye de vous revoir parce que vous avez l'argent pour nourrir de cassons vous avez l'argent pour les févoles pousses les samedi à château rouge là on te parle de ta santé émotionnelle on te parle de ton développement personnel on te parle de ton équilibre personnel de ta vie de femme de ta vie de père de ta vie d'homme ne prenez pas vos villas pour vous amuser vous avez compris la vie qu'elle a là il n'y a pas son brouillon mon frère ma soeur tu m'écoutes je suis en train de faire un combat un travail et donc essayez de comprendre ce que je souhaite de vous faire comprendre on a besoin d'aller voir des psychologues aujourd'hui ça fait du bien mais vous ne vous rendez pas compte à quel point essayez essayez ne serait ce qu'une seule heure vous allez m'appeler pour dire ce que ça vous a fait c'est des gens qui ont étudié ils ont mis des programmes en place pour comprendre comment fonctionne une personne brisée comment on peut aider une personne assujettie qui a été brisée qui a été maltraité dans son enfance qui a été abusé sexuellement qui n'a pas connu l'amour d'une mère qui n'a pas connu l'amour d'un père qui a connu le régime d'un papa et d'enfant qui a dormi dans la rue et d'enfant qui qui était obligé de faire mariage avec une vieille blanche pour se retrouver en france parce que papa l'a abandonné parce que maman l'a abandonné une jeune fille qui est obligée de se prostituer en afrique pour pouvoir marier un vieux blanc pour venir en france parce que ses parents sont des irresponsables parce que maman est une irresponsable tout ça c'est la réalité que nous avons nous vivons communauté africaine tu es passé en tunisie on t'a maltraité là bas tu as été violée tu as perdu un enfant tu as des enfants autistes des enfants trisomiques tu es tu as vu tu te sens pas bien et ça affecte ton travail ça affecte des relations humaines ça affecte ta vie de couple tu n'es pas bien tu es célibataire tu enchères déception sur déception tu en dépendance affective tu es un criat de confiance en toi même ma chérie il faut contacter zoé conseil 0 7 72 50 32 12 cette femme là avec ce qu'elle connaît ce qu'elle a étudié elle pourra donner un souffle nouveau à ta vie tu vas reprendre le contrôle de ta vie tu vas reprendre goût à la vie tu as compris ce que j'ai dit est ce que vous avez compris écrivez dans les commentaires que vous êtes tous battants parce que j'ai dit 98% des africains doivent consulter un psychologue je ne suis pas en train de m'amuser si tu n'as pas contacté zoé tu peux voir dans ta ville tu tapes dans google psychologue et puis tu tapes le nom de ta ville ils vont donner le psychologue dans dans ta zone tu regardes les commentaires et puis tu prends un tu l'appelles tu vas tu as tes petits 80 euros généralement c'est 80 euros ça peut aller un peu plus comme mon village les gens ont un peu l'argent c'est ça sinon il ya des petites localités où c'est 80 euros 70 euros 100 euros généralement ça même vous qui êtes en afrique il ya des psychologues à yopougon il ya des psychologues à douala il ya des psychologues au burkina paso contactez les ça va vous faire du bien vous avez compris ne prenez pas cette vidéo là pour vous amuser